Musique Bonjour à tous, alors moi c'est Micheline Crevard pour l'association 30 millions de clébards en partenariat avec Activision que je remercie du fond du coeur tout simplement parce qu'ils nous permettent de développer notre stock de chiens, de peaux de chiens, de viande de chiens tout simplement parce que quand ils nous arrivent dans un mauvais état, on peut les bouffer de toute manière voilà, donc je vous remercie, donc si vous avez des stocks de chiens à nous envoyer je sais que sur Call of Duty, beaucoup de personnes se plaignent des chiens n'hésitez pas à nous les envoyer, on peut s'occuper très bien d'eux, comme les bouffer, comme j'ai déjà précisé il n'y a pas de problème, alors donc si vous avez des chiens à nous envoyer, plutôt que de les buter envoyez-les-nous à l'avenue Warhawk, tout simplement, entre la 15ème rue et la 17ème rue il n'y a pas de soucis, on les accueillera avec soin et avec amour les amis bonjour à tous, alors moi c'est Jean-Luc Leguel pour l'association 30 millions de clébards alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi les chiens dans Call of Duty Ghosts sont aussi intelligents alors c'est tout simple, tout simplement, les développeurs de chaque division ont instauré le chien coup de pute c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à leur donner une intelligence artificielle coup de pute c'est-à-dire que vous retrouverez très fréquemment des chiens dans des coins, des chiens dans des espaces très réduits où vous n'aurez aucune chance de les tuer, en sachant que bien entendu, les chiens dans Call of Duty sont assez résistants plus résistants qu'un ours, plus résistants qu'un cheval, il y a les chiens de Call of Duty Ghosts, voilà tout bonjour à tous, alors moi c'est Annie-Claude, donc ancienne Miss Chienne 1960 j'ai pas grand chose à dire, je remercie juste Activision pour le sponsoring de 30 millions de clébards je laisse la parole maintenant à Jean-Jacques, joueur compétitif depuis bientôt 50 ans maintenant alors bonjour, moi donc c'est Jacques, joueur compétitif depuis 50 ans donc je me souviens, à mes premières années, on n'avait pas de chiens du tout nous, c'était vraiment la guerre de tranchées, il n'y avait pas de chiens, il n'y avait pas de soutien donc voilà, c'était vraiment très difficile de s'en sortir, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile je me souviens, la dernière fois que j'ai débloqué un chien, j'ai fait Rashkit Gotaga donc voilà, on est vraiment bien assisté, je suis vraiment content bonjour à tous, donc je suis Michel Roberts, donc développeur chez Activision alors vous ne nous connaissez certainement pas, c'est peut-être même la première fois que vous me voyez dans un interview mais tout simplement, vous connaissez tous je pense mon invention donc je suis l'inventeur du chien dans Call of Duty Ghosts, alors je sais que le chien a fait couler beaucoup d'encre alors vous vous demandez tous comment j'ai eu justement cette merveilleuse idée d'incorporer un chien dans un Call of Duty le meilleur ami de l'homme dans un jeu vidéo alors je vais vous expliquer un petit peu comment cette idée m'est venue alors c'est une idée très simple, c'est tout simplement que ça remonte à il y a quelques années où à cette époque là je ne travaillais pas encore chez Activision je n'étais pas donc membre du staff Call of Duty et tout simplement je me suis fait séquestrie dans une cave par 10 hommes tout simplement joueurs de Call of Duty pendant qu'ils me violaient, ils aimaient crier justement ce jeu je ne sais pas pourquoi, c'était des gens assez bizarres et tout simplement ils m'ont violé très fortement et donc la taille de mon trou de balle est un petit peu près de cette taille là donc vous imaginez à peu près la douleur, je pense donc c'est pour ça que j'ai décidé de me venger et donc cette idée m'est venue tout simplement parce que c'est un chien qui est venu me délivrer, me sauver et donc depuis cette idée j'ai eu l'idée justement de me venger de tous ces joueurs Call of Duty alors vous êtes tous en train de vous dire que j'ai eu certainement une victime et bien oui c'est le cas, je suis une victime de joueurs Call of Duty mais maintenant c'est à moi de vous victimiser par le biais de mes amis les toutous, les clébards, les crevards comme vous voulez mais en tout cas c'est moi qui vous encule bien les amis alors maintenant je vous invite à aller jouer à Call of Duty et à bien rager les amis allez à plus c'était Michel Roberts de chez Activision et maintenant faites attention, le chien existe en loup achetez le pack pour un prix très intéressant de 50 euros et n'oubliez pas, pour deux packs achetés, une grenade croquette offerte avec 30 millions de clébards, on n'est pas prêt de mourir de chien pour un peu plus grand eter